Merci à vous, merci pour cette invitation. Bonjour à tous et à toutes. Je me demandais pourquoi j'étais ici pour parler d'argent. Tant pis. Alors ça va être assez facile de passer après les deux présentations précédentes. Déjà l'exemple de votre entreprise. Déjà une petite idée de ce que vous pouvez faire et ce que la région peut accompagner. Et d'ailleurs je ne dois pas tout à la région, je dois dire ClimAction, effectivement. ClimAction c'est conseil régional et ADEME en Grand Est, c'est unique en France, qui s'associe pour accompagner les projets entre guillemets de développement durable, que ce soit économie circulaire, performance énergétique, plan climat, mobilité. Voilà, je vous l'ai fait global. Mais surtout la présentation de François Berthoumiu vous a déjà en gros présenté tout ce qu'on était capable d'accompagner. Donc je vais vous citer des mots qui ont déjà été illustrés, ça va être très facile. S'il y a plus sur la bonne flèche. Alors, il y a un point très important par rapport à ce que vous avez connu, notamment en matière d'aide. Donc nous avons un nouveau président du conseil régional que vous connaissez, forcément. Et de nouvelles orientations ont été mises en œuvre en ce début d'année qui vont a priori, comment dire, couvrir l'ensemble de la politique de la collectivité et qui concerne le dispositif d'aide dont je vais vous parler à l'instant. Première orientation, premier principe, les aides de la région seront de plus en plus éco-conditionnalisées. Alors, le dispositif que je peux vous présenter a été quasiment le premier en ce sens dès le début d'année. Que veut dire éco-conditionnalisées? À l'avenir, l'attribution des aides régionales dépendra de plus en plus de l'impact environnemental de vos dossiers de demande d'aide. Donc, les projets d'investissement qui prévoiront un impact favorable, et aujourd'hui c'est l'impact énergétique, seront mieux accompagnés. Voilà, vous retenez ça, il ne s'agira pas uniquement de compétitivité entreprise, mais on est dans l'ère du temps. Il s'agira également d'impact environnemental. Donc, l'énergie, probablement la matière et autre chose demeure. C'est un point vraiment, c'est fondamental. Vous retenez que ça, vous avez compris toute la suite. Ensuite, on souhaiterait passer d'une logique de guichet. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ce n'est pas préjoratif. C'est une logique d'accompagnement dans le cadre de ce qu'on appelle, nous, des parcours de transformation. La logique de guichet, c'est ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. En gros, j'ai envie de changer des compresseurs à vitesse fixe par des compresseurs à vitesse variable. Allô, la région, j'ai besoin d'un équipement que vous pouvez faire pour moi. Ça, c'est du guichet. Voilà, je vais à la boulangerie, je vois la boulangère, deux baguettes, ok, ça fera 2,20 euros, en tout cas chez moi, c'est 2,20 euros. Et voilà, c'est fait. Ça, c'était le monde d'avant. De plus en plus, la région, et c'est pas simple, souhaite aller dans une logique d'accompagnement dans le cadre de parcours de transformation que nous sommes en train de mettre en œuvre. Donc, accompagnement, ça veut dire quoi ? Ce serait la capacité à prendre en considération votre projet d'entreprise et à vous mettre dans toute une chaîne d'accompagnement avec tout l'écosystème existant capable de vous sensibiliser, qu'il s'agisse de bureaux d'études, qu'il s'agisse des consulaires, en un seul mot, toute cette chaîne d'accompagnement allant jusqu'à l'investissement chez vous. Donc, c'est plus la même logique, c'est plus ambitieux, c'est plus global, ça vous est plus favorable, mais comprenez qu'au sein des services, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est ainsi, la collectivité doit aller en ce sens, point à la ligne, c'est le sens de l'histoire. Alors, sachez que le programme Copernic, en fait, a anticipé cette évolution à venir du conseil régional. Le programme Copernic, c'est un parcours d'accompagnement. Le comité Champagne vous prend en main depuis la sensibilisation, pré-diagnostique, vous êtes même à remplir vos dossiers de demande de financement, personne ne fait ça, je vous dis tout de suite. Le comité Champagne vous le fait, la personne qui remplit ces dossiers est en lien avec moi, donc croyez-moi que les dossiers, on sait à peu près où ils vont, ça vous fait gagner du temps et pas conséquent de l'argent. Et donc, il y a une accélération de votre capacité à transformer l'essai et à investir. Copernic, en termes de démarche de filière, c'est unique en Grand Est. C'est unique, je ne sais pas, il n'y en a pas d'autre. Donc, on se permet quand même de dire qu'on est bon, on s'en va garder. Et du coup, par rapport au dispositif que je vais vous présenter, donc d'aide à l'efficacité ou plutôt à la performance énergétique de l'entreprise de production, qui est un blanc avant, s'appelle l'aide à l'efficacité énergétique des procédés, peu importe, c'est l'efficacité énergétique, c'est l'accompagnement sur vos utilités, l'inclusion de chaleur fatale. Sachez que Copernic a pesé, là, ces derniers mois, pour la moitié de la totalité des dossiers aidés en Grand Est sur ce dispositif. Voilà, le monde du champagne, c'est la moitié de tout ce qui a été présenté à nos élus sur ce dispositif d'aide à l'efficacité énergétique. C'est dire que lorsqu'on est dans une démarche efficace d'accompagnement, les choses vont vite. Voilà, donc je vous le vends, mais vraiment, et profitez-en tant que ça existe, tant qu'ADEME Région accompagne le comité champagne, notamment dans le cofinancement du poste qui est dédié à cette action. Et remercie aussi la CCI Grand Est, qui a beaucoup contribué. Alors, troisième challenge pour la région, mieux accompagner les dispositifs d'aide aux entreprises sur le volet énergétique entre nos différents services. Ça rejoint l'histoire du parcours d'accompagnement. La collectivité, comme toute la collectivité, est organisée en si loin. Donc, il y a un service de développement économique, je n'y suis pas. Je suis dans une autre direction, énergie, climat, économie circulaire. Mais évidemment, lorsqu'on accompagne des entreprises, nos dispositifs peuvent se croiser, même parfois se chevaucher. Donc, un grand challenge à la région est de mieux articuler nos outils d'aide pour que notamment vous, vous ne puissiez vous perdre. C'est surtout pour vous et un petit peu pour nous. Du coup, en février 2023, a été voté un nouveau dispositif, Climaxion, donc de soutien à la performance énergétique des entreprises de production que je vais vous présenter rapidement. Alors, l'éco-conditionnalité de l'aide. Voilà. Sont éligibles les projets d'investissement portant sur une démarche structurante, et je pèse tous les mois, et significative de l'addiction de consommation d'énergie de l'entreprise. Seuls les projets, là je vais être précis, affichant les diminutions prévisionnelles, car ça ne peut être que prévisionnel, bon, c'est l'équipe entier qui vous dit, d'au moins 10% de la consommation d'énergie globale du site, le site c'est le nôtre SIRET, par vecteur énergétique, c'est-à-dire 10% d'électricité consommée, ou 10% sur le gaz, ou le fuel, ou autre. Seuls ces dossiers qui afficheront une diminution de moins 10% de la consommation d'énergie par vecteur énergétique pourront être accompagnés. La notion de site est le nôtre de SIRET. Je reviens sur ce point. Sortez de la logique de guichet. Je vais changer un truc, allô la région. Vous risquez de vous retrouver en dessous de 10%. Pensez, ma facture énergétique me pose problème, elle a été multipliée par 5, pour les plus chanceux. Je me mets dans une logique où je vais essayer d'impacter cette facture énergétique. Ne pensez même pas à décarbonation et changement climatique, je ne suis pas là pour vous ennuyer avec ça. Je suis là pour vous parler de la compétitivité de vos entreprises. Je veux impacter ma facture. J'ai par exemple Copernic qui part déjà un prédial, qui peut me dire, « Oula, il va falloir taper sur vos éclairages, votre compresseur, la forme calorifigée, tout ça. » Vous avez pensé à l'incubération des calories ? Et c'est peut-être la somme de ces projets d'investissement qui vous permettra d'atteindre ces fameux 10% qui rendraient votre dossier éligible. François Bertoumi, il l'a dit tout à l'heure, et j'ai été moi-même surpris, il y a eu un forcing, il faut quand même faire un petit peu tester Copernic dans sa capacité à vous permettre de transformer. Il y a eu un forcing sur le changement des éclairages par des LED. Et effectivement, alors là, j'ai vraiment compris que dans le monde du Champagne, il y avait des éclairages dans les caves. Et bien, effectivement, en calculant, il y a des dossiers où on tape à plus de 10% d'économie d'énergie. L'énergie globale du site, rien qu'en ayant changé par des LED vos anciens « lumineurs des caves ». C'est dire si ça peut impacter vite. Mais essayez de réfléchir au-delà de ces seuls éclairages. Ne vous arrêtez pas à de l'équipement. Réseau n'est vraiment. Facture, transition énergétique. Voilà, on change de logiciel. Et le comité vous y aidera de toute façon. Les entreprises visées sont les entreprises dites de production. Vous êtes éligible. Voilà. Dont l'activité principale repose sur les procédés de fabrication. Vous produisez des bouteilles de champagne, dans ce un peu ça. Qu'il s'agit d'entreprises industrielles, artisanales ou de consommant des produits agricoles hors conditionnement. Bon, vous oubliez tout ce baratin. C'est bon pour vous. Si vos industriels peuvent concerner un produit de production de biens ou de services exclus, ça ne vous concerne pas. Vous êtes éligible. Vous êtes des entreprises éligibles. Je n'ai pas sauté de dire pour le coup. Non, c'est bon. Quels sont les équipements éligibles ? Alors, ces fameux 10%, c'est sur un certain profil d'équipement. Ce sont les équipements qui vous ont été présentés dans le cadre de ce que François Bertoumiud vous a montré tout à l'heure. C'est-à-dire tout ce qui touche aux utilités et à la récupération de chaleur perdue. Alors, les équipements pour faire l'objet d'une aide sont ceux, donc utilité, chaleur fatale, le matériel productif. Chez vous, la limite est parfois floue. En gros, une machine qui servirait à, je dis des bêtises, à couler des étiquettes, peut-être, peut-être ce genre de choses. Vous voyez, je distingue les utilités lorsque c'est encore possible de l'appareil productif. Ce type de matériel peut être accompagné par d'autres dispositifs relevant cette fois-ci de la station du développement économique. On se répartit les tâches. Moi, je vais vous parler de ce qui relève des utilités de la chaleur fatale et c'est là où vous pouvez taper effectivement beaucoup en matière de consommation d'énergie. Alors, les utilités existantes. Un point important, puisque je vous parle de diminuer votre consommation d'énergie, c'est forcément par rapport à ce que vous faisiez. Par conséquent, il s'agit d'optimiser l'existant. Donc, si vous avez pour ambition de construire de nouveaux sites pour augmenter vos capacités de production de champagne, ce n'est pas ce dispositif. c'est peut-être d'autres. Là, on est dans l'amélioration de ce qui existe déjà. Donc, les utilités existantes à moderniser permettant une réduction significative des consommations d'énergie grâce à cette technique plus efficace. Les équipements éligibles, ça a été nommé déjà tout à l'heure. Tout ce qui concerne le mesure et le suivi des installations est extrêmement important. Déjà, en capacité à qualifier votre consommation d'énergie, c'est déjà un acte impactant. Système de régulation, production de chaleur des ventilations, foie commerciale et un comprimé éclairage. Vous avez tout vu déjà tout à l'heure, donc je peux passer rapidement. Et tout ce qui est également, récupération de chaleur perdue afin de réduire la consommation d'ailleurs du site, récupérer les calories de vos faveurs au froid. J'ai un dossier comme ça sous le coudeur. Vous réinjectez cette énergie pour nous notamment contribuer au chauffage de vos espaces. Ça va vous permettre de diminuer la consommation du chauffage. Et le chauffage est souvent du gaz et hop, on fait la culbute et on voit déjà si on approche les fameux 10% ou pas. Un petit point de détail, vous oubliez, ça c'est mon affaire. La région intervient plutôt sur des projets valorisant moins de 1 gigawatt-heure par an, l'ADEME au-delà. C'est pour ça que l'ADEME région, on est marié, on se répartit correctement les choses. 1 gigawatt-heure par an de récupérer dans vos activités, je vois ça dans la métallurgie, chez vous, c'est peut-être moins évident. Un tout petit point sur l'éclairage, j'allais oublier. Auparavant, seuls les éclairages des espaces process étaient éligibles. Dorénavant, tous les éclairages, que ce soit process administratif sanitaire, sont éligibles. cette année. Donc, vous pouvez encore y aller plus fort. Si vous avez de l'éclairage à moderniser, sachant que vous n'aurez bientôt plus d'autres choix quand il n'y aura plus d'éclairage classique, je ne rentre pas dans les détails, c'est vraiment cette année qu'un plan vous y met. Je ne vous promets pas que ce type d'équipement soit éligible encore l'année prochaine. Pensez-y maintenant. 2024 n'existe pas de toute façon. Vous oubliez, on est en 2023. 2023 ne signifie pas que les travaux doivent être faits en 2023. Vous anticipez, vous interpellez la région au moyen d'une lettre d'intention, vous montez un dossier au moyen des deux vies et bien entendu, les travaux, deux ans, bien entendu, nous résonnons sur deux années. Donc, à nouveau, pas à la logique de Guichet, je suis dans un vrai projet, je suis sur une ou deux années, c'est parfois possible chez vous, je sollicite le conseil régional et autre point très important car il faut être honnête, le dispositif le plus impactant en matière d'aide à vos réductions de consommation d'énergie, ce sont les C2E, certificat d'économie d'énergie. Ça pèse bien souvent plus lourd. Pensez d'abord C2E et ensuite, climaction peut compléter car les climactions sont cumulables aux C2E. On fait un petit calcul, on enlève les C2E de la C2E, notez que c'est cumulable. Pensez d'abord ces deux E et ensuite, climaction, dans cet ordre-là, je me permets de vous le dire. Les réductions potentielles de consommation d'énergie sont analysées à isoproduction ou usage équivalent. Ne vous embêtez pas avec ça, je vous réexpliquerai tout ça lorsque je vous déçue. Alors, naturellement, l'aide octroyée, c'est de la subvention. C'est important, je ne sais pas, ce n'est pas si évident que ça. Quand il existe beaucoup de dispositifs d'aide, il n'y a pas que la région et l'ADEME dans la vie. On a eu d'ailleurs tout à l'heure d'autres exemples. Comment? Et puis aussi, il y a des outils particulièrement puissants. Nous, c'est de la subvention. Avec un régime d'aide, je ne vais pas vous en parler. Allez, ça, c'est quand même 908. En résumé, quand même, nous vous accompagnons sur le surcoût que vous supportez par rapport à ce que vous auriez pu faire. Je m'explique. L'exemple des éclairages. Aujourd'hui, vous pouvez encore parfois, si vraiment vous voulez rester dans l'ancien monde, remplacer vos éclairages en gros par ce que vous aviez il y a à plus près 5-10 ans. Mais vous pouvez aussi décider d'investir plus en mettant des LED avec système de gestion, par exemple. LED de la région est calculée sur ce surcoût bien, comment dire, bien payé. Donc, ce règlement environnement permet de ne pas traiter vos dossiers au travers des autres règlements qu'on appelle ceux qui ne savent pas tant pis le déminimisme par exemple qui sont des règlements qui sont vite saturés. Là, on a très, très peu de limites et on peut vous accompagner sur ce fameux surcoût par rapport à ce que vous auriez pu faire à minima. Je prends par exemple des moteurs à vitesse variable. Eh bien, on vous dira donnez-nous un devis de ce que vous comptez faire. Moteur à vitesse variable moins énergivore mais plus cher. Mais livrez-nous aussi dans les conditions actuelles donc c'est votre équipementier un devis d'un moteur à vitesse fixe plus énergivore mais moins coûteux et l'aide est calculée sur ce surcoût. Lorsqu'il s'agit par exemple d'une récupération de chaleur fatale là, il n'y a pas de remplacement. Par conséquent, je fais, je caricature, c'est le coût de toute votre suyauterie qui serait éligible. On verra ça entre nous quand on aura à discuter. Les dossiers sont traités au fil de l'eau. Ce n'est pas un appel à projet avec une date d'une. Ça vient et s'est traité régulièrement. Vous pouvez avoir, vous avez droit à des, à des, à un compte de 30%, une fois que l'aide est votée bien sûr. sous simple demande. Voilà, vous m'envoyez ça par mille, un petit courrier. Les taux d'aide, les taux sont calculés sur le surcoût. 40% de petites entreprises au sens européen du terme. 30% moyenne, 20% de l'entreprise et groupe avec un bonus de 10% pour des projets qui viseraient une diminution cette fois-ci de moins 20% de consommation d'énergie par un facteur énergétique. Plus d'entreprises ISO 50001 ou également celles qui, sont inscrits dans la formation des référents énergétique en industrie pro-réfile. En gros, un bonus pour ceux qui sont encore plus vertus. Le temps de retour sur investissement n'est plus pris en compte. Auparavant, il y avait une théorie limitative. En gros, il fallait des projets avec des théories calculées à notre source. Supérieure à deux ans. Nous avons fait sauter ce critère pour une raison presque évidente. les coûts d'énergie sont tels aujourd'hui que tous les théories sont artificiellement faibles. Encore faut-il pouvoir investir. Donc, on a enlevé ce critère. On n'est plus dans « Oh là là, c'est rentabilisé dans trois mois. » Non, on n'est plus en là. Pour le moment, on a fait sauter ce critère. Le plafond d'aide est de 200 000 euros et plancher de 1 000 euros. Oui, quand même, on ne va pas travailler pour moins de 1 000 euros d'aide. Il faut déjà payer l'agent qui va travailler cette affaire. Donc, plafond de 200 000 euros, mais vous déposez autant de dossiers que vous le pouvez. Aide cumulable avec ces deux heures déduit de l'assiette éligible. Alors, en matière d'efficacité énergétique, donc là, je vous ai présenté notre dispositif majeur, performance énergétique d'un truc de production, mais Climaxion, un catalogue 2023, voilà, qui est celui-ci, sur tout ce qui est efficacité énergétique. Si vous voulez avoir une idée de ce à quoi vous allez avoir droit, vous pouvez accéder sur notre site climaxion.fr un outil qui s'appelle Clique Agile où je crois en quatre questions maximum, vous avez les coordonnées de l'agent, c'est important, ce n'est pas d'intelligence artificielle, il y a un agent qui peut vous prendre et vous dire ok, je vous vois comme ci, comme ça. Et vous avez également un aperçu des dispositifs qui pourraient être, qui pourraient correspondre à votre projet, qu'il soit ADEME, Région, BPI, Agence de l'eau, etc. en Grand Est, je vous recommanderais de vous tourner vers le comité Champagne, ça va être plus simple. Parce que parfois, vos demandes me questionnent tellement que j'ai besoin de temps, j'aimerais de consulter les autres financiers pour savoir quoi vous répondre. cliquez à Gilles si vous voulez, les êtres humains, ça restera toujours mieux. Alors, là, je vous ai parlé d'investissement. Juste, sachez que quand même, et là, il s'agit surtout d'aide de l'ADEME, cette fois, l'ADEME peut vous accompagner sur des travaux d'aide à la décision. C'est-à-dire, là, on n'est plus dans l'investissement d'équipement, on est dans des travaux qui sont réalisés principalement par des bureaux d'études, pas que, pour tout ce qui est, par exemple, diagnostic énergétique globale sur un site industriel de moins de 250 ETP par un bureau d'études certifié, diagnostic thématique de process ou d'une utilité, étude de projet d'amélioration de la performance énergétique ou de décarbonation, étude de faisabilité. Et en gros, des études facturées par une entité autre que la vôtre qui sont nécessaires à votre prise de décision pour un investissement donné. C'est parfois ce qui fait suite auprès de Diag que le CIVC pourrait vous faire. Là, on est dans du travail plus précis, plus technique. Ça, c'est facturé. L'ADEME peut vous accompagner à des taux intéressants. Je ne passe pas le non-éligible. un des taux qui est très, très intéressant qui sont présentés. 70 % petites entreprises, 60 % moyennes, 50 % grandes entreprises. Ça ne vous fera la peine pour affiner un petit peu son, eh bien, sa stratégie de réduction de consommation d'énergie. Autre point, le fonds chaleur qui est un dispositif national de l'ADEME. le fonds chaleur est une aide aux investissements qui va vous concerner, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, pour les travaux de récupération de chaleur fatale avec valorisation, peu importe, pour des projets supérieurs à 1 GWh par an. La région, c'est en dessous de 1 GWh par an. Vous aurez plutôt à faire à la région. Voilà, montant des aides maximum, sur les ordres des déligibilités avec les taux qui sont écrits en dessous par la fin d'y revenir forcément. Je ne sais pas la diapo suivante. Avant de cette dernière diapo, là, je vous ai parlé vraiment de tout ce qui touche à l'efficacité énergétique. Encore une fois, utilité, chaleur perdue. Mais vous ont été présentés des travaux relevant notamment de tout ce qui touche à l'autoconsommation d'énergie renouvelable. Sachez que la région vous accompagne également sous la pose de panneaux photoblotaïques à viser de production d'énergie en autoconsommation de ce que monsieur a dit tout à l'heure. C'est un décret qui est paru l'année dernière qui fait que l'action publique ne peut vous accompagner plus que pour ça. Sinon, si votre production d'énergie est avant tout destinée à être injectée et à destination du réseau, il y a de la tarification pour ça. On ne vous accompagnera pas pour ça. La région accompagne aussi, et c'est important, les études de posabilité pour la pose de ces panneaux. Il ne s'agit pas de faire tomber non plus votre voiture. Le plus souvent, vous aurez envie de votre petite étude de posabilité. En matière d'énergie renouvelable, également, on intervient sur tout ce qui est géothermie, je crois. Ce sont d'autres collectes, je vous le cite, c'est important. C'est plus de l'efficacité énergétique, mais c'est votre capacité à être entre guillemets souverain. La région accompagne également sur tout ce qui touche à la pose de bornes de recharge électrique. Je sais que dans le monde du champagnon, on est friand, allez-y. Et je conclurai en disant que c'est une diapo, d'ailleurs, que je n'aurais en fait pu ôter, mais nous avons une convention avec la CCI, la CMA Grand Est. Et la CCI Grand Est a un programme d'accompagnement, donc c'est le programme NOUÉ. La CMA, c'est le pass durable, où ils sont capables de vous adresser à un référent énergétique pour vous faire un prédiaque et vous conseiller. Mais en gros, et parce que c'est vous, le comité champagne au travers de Copernic réalise cette action. Donc la conclusion, elle sera simple pour ceux qui me concernent, c'est Copernic vous accompagne, Climaxion et les autres financeurs, je n'oublie pas sur le cas de l'économie d'énergie, sur le mécanisme particulier, peuvent vous accompagner d'un point de vue financier. Donc, allez-y et allez-y en 2023, s'il vous plaît. Merci. Oui, pardon. Je suppose que l'économie l'économie en champagne, mais c'est bon dans les eaux de France. Ça n'a pas le droit à tout ça. Adressez-vous à la région eaux-deux-français. Oui, évidemment, évidemment, malheureusement, mais ça, voilà, vous n'êtes pas dans la bonne région. Cela dit, cela dit, Libra, Copernic est un programme de filière, on n'est pas complètement au-dessus. Je ne serai pas traumatisé d'apprendre que la filière champagne est souhaitée vous donner un coup de main. Voilà. Mais en matière d'aide, en matière d'aide, là, on parle d'argent, on parle de choses sérieuses. Non, là, c'est région en Grand Est. Je ne sais pas ce qui se passe en région eaux-deux-français. J'ai parlé de l'ADEME en Grand Est, mais il y a d'autres dispositifs, l'ADEME notamment tout ce qui touche à France 2030. Il y a des appels à projets considérables pour des CAPEX supérieurs à 3 millions d'euros, par exemple. Je n'ai même pas parlé des dispositifs nationaux liés à tout ce qui touche à la décarbonation et que vous concernerez également. Mais bon, si vous voulez venir travailler en Champagne, je vous souhaite bienvenue. Il y a un site aussi de la région où on a toutes les aides disponibles aussi. Il y a un site au-delà de Climaxion, peut-être un peu différent de Climaxion, mais qui reprend aussi tous les dispositifs qu'on a vus là. C'était par rapport au Delta, par rapport à ce qui aurait pu être fait en projet vertueux. En gros, vous subventionnez la partie qui coûte plus cher. Mais sur tous les autres, il y a beaucoup de dispositifs qui existent pour tout ce qui est investissement dans le monde agricole. Tout à fait. Et ça, c'est le site du conseil régional. tout simplement. Sinon, vous demandez à un agent, il en vous répondra. C'est quand même justifié. En fonction de votre projet, voilà, c'est ça. En gros, en fonction du projet. Exactement. De toute façon, si on a l'orgueil de s'imaginer vous accompagnant dans votre projet d'entreprise, on aura encore besoin d'être humain quelque temps. Puis un jour, l'étudence artificielle nous remplacera. On n'est pas pressé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lubin.